Bonjour tout le monde! Je suis en train de savourer mon café et je vais le déposer. J'ai pris ma bonne petite première gorgée qui est toujours la meilleure. Bienvenue dans ce vlogmas! Mon nom c'est Ève Martel. Si vous découvrez ma chaîne, je fais présentement une vidéo par jour pendant le temps des fêtes jusqu'au 20-21 décembre. Et aujourd'hui c'est une journée à la maison! Je dois travailler! Il fait super beau, il y a un beau soleil, ça me donne de l'énergie. C'est plus difficile de filmer quand il fait soleil, par contre, parce que, tu sais, comme dans mon vlog d'hier, vous l'avez peut-être vu, j'arrêtais pas d'avoir des changements de lumière, mais là, ça devrait être correct, il n'y a pas trop de passages nuageux. On est vraiment dépendants de la météo quand on fait du contenu à la maison, là, parce que quand on filme en éclairage naturel, c'est pas nous qui décidons. Sinon, il faut que je ramasse un peu dans la maison, rien de très stressant, c'est juste que Jimmy vient demain, mon homme de ménage, donc je vais préparer la maison. Il faut toujours faire un petit peu un setup quand le personnel d'entretien vient, parce qu'ils sont pas là pour nous ramasser, ils sont là pour nettoyer, donc juste m'assurer qu'il y a pas trop de traîneries, qu'ils traînent dans les diverses aires, qu'il y ait pas trop d'affaires que j'ai pas ramassées. C'est bon pour moi, ça, d'avoir un homme de ménage, pas juste parce qu'il nettoie mes planchers et tout ça, mais parce que ça me force à me ramasser un peu, parce que je suis très dissipée, je suis pas traîneuse, mais à un moment donné, je vois plus les objets, pis là, ah, mon Dieu, pourquoi j'ai fait une pile d'affaires, là? Pis là, ça me reconscientise sur ce qui est partout. Fait que je vais faire ça tantôt aussi, pis après, faut que je filme ma recette pour nutrieux, recette de taponnade, pis quand ça c'est fait, je vais faire mon montage, c'est un reel pour Instagram. J'ai quelques petits courriels à répondre aussi, sinon c'est ça. C'est comme une lumière en arrière du monde, on dirait que j'ai eu une idée. Ah! Sinon, vous m'avez demandé de vous parler de mes films de Noël préférés, donc j'ai pensé faire ça aussi. J'ai fait une petite mini-liste, là, de films, pis je vais vous faire mes suggestions de films que j'aime année après année. J'espère que vous passez un beau moment de décembre. Là aussi, on est en décembre, on est à la mi-décembre, là. Donc, si vous avez des idées de bucket list de décembre, c'est pas mal le temps, là. Si vous voulez aller voir des marchés de Noël, si vous voulez aller voir les lumières, tout ça, planifiez ça maintenant, on a un beau week-end qui s'en vient. Moi-même, je suis en train de me dire qu'il faut que je planifie ça, parce qu'on est jeudi, pis j'ai rien de planifié pour ce week-end. J'aimerais s'en profiter toute seule ou avec des amis, mais c'est ça, j'aimerais vraiment ça, sortir de chez nous. J'ai pas sorti de chez nous, pis un Moses debout. Je sais que je sors demain, for sure, pour faire des commissions, mais aujourd'hui, je pense pas que ça va se passer. J'ai trop de choses à faire, mais c'est pas grave. On va aller ouvrir les calendriers de l'avant. Numéro 15 est juste ici. Ça a l'air d'une jolie. Mirabelle aux épices. Je sais jamais Mirabelle si c'est des pommes ou si c'est des cerises. Je pense que c'est des pommes. Numéro 15 dans le loch. C'est un nuage. C'est un Père Noël. Il est donc bien joufflu. C'est une bombe de belle Père Noël. Du tic. Tiens. Il n'y a pas l'air d'être là. Ah, mais il est là. Je pensais qu'on allait être dans les étages. C'est une bougie. Rose. Ah, celle-là, elle sent tellement bon. Ça sent un peu comme les roses qu'il y a en avant de chez nous. Ça sent la rose de buisson, de bosquet, pas la rose en tige. Ça sent vraiment bon. Vraiment une super bougie. Ah, je suis tellement contente. J'ai brûlé délice hier. Les bougies de Noël. C'était magnifique. Bon. Merci Diptyque. Je l'avais fait au début du vlogtobre en vert avec un sticker de boutique Novembre qui est super beau. Puis je voulais vous dire, je l'ai passé sur la vaisselle deux fois depuis. Impeccable. Donc, vraiment, ça passe le test. Je vous remets le lien dans ma description si vous voulez aller voir les produits. Ils ont vraiment de la belle papeterie de productivité. Des autocollants, des calendriers. C'est super beau. Des carnets, des planificateurs de menus. Et là, j'ai ce petit écureuil-là que je trouve tellement mignon. Puis je vais le mettre sur un autre verre comme ça. Parce que j'en ai tellement des verres canettes. J'en reçois souvent dans des colis média. Ils mettent souvent ces modèles de verres-là. Je l'ai bien nettoyé. Là, je vais l'appliquer. Je vais me concentrer pour que ça se raccroche. Il est-tu plus assis ou il est plus comme ça? On dirait, je ne sais pas. Est-ce que je le mets comme ça ou je le mets comme ça? Je pense comme ça. Il est comme assis sur ses fesses. J'attends au moins 24 heures avant de m'en servir. Ça me fait une belle collection. J'en ai un autre avec des pingouins, mais j'aime moins les pingouins. Je pense que je vais juste garder ces deux-là. Puis l'autre, je vais le mettre ailleurs. Ou je vais le donner. C'est trop cute. C'est l'heure du lunch. J'allais me préparer quelque chose. Ça ne sera pas de la fine cuisine, mes amis. Je vais manger le reste de ma salade d'hier. Puis je vais me faire chauffer de la soupe au pois, jambon fumé. Puis je mange ça avec un petit morceau de baguette. Ça va être parfait. Le midi, ça a franchement pas besoin d'être compliqué. C'est vraiment à la bonne franquette. Mais là, j'ai goûté avec vous le Holly Pop Tropical Punch. Je vous avais promis que j'allais le goûter on cam. C'est une des boissons que j'ai acheté sur Natura Market. J'en ai goûté aucune des deux. Donc, test de goût. Ça dit Prebiotic Botanicals Plant Fibers. Plant Power Microbiome approuve. D'après moi, ça doit être un peu kombucha-esque. Alors, je prends une chance parce que j'aime pas toujours ça, du kombucha. L'emballage est vraiment beau. C'est vraiment une marque qui a basé beaucoup sur le marketing. Mais on va goûter. Tropical Punch. Oh, miam! Hum! Qu'est-ce que ça goûte! C'est vraiment punch. Hawaiian Punch, mais pas sucré. C'est dur à dire. J'aime vraiment ça. Bravo Holly Pop! Bon, on m'en va manger. Bon, c'est le moment des films de Noël. Je me suis fait une liste dans mon téléphone. Pis j'ai noté deux styles de films. Des films vraiment de Noël. Des films que j'aime pis qui se passent à Noël. Parce que pour moi, les deux sont similaires. Les films qui se passent à Noël, je les réécoute dans le temps des fêtes. Donc pour moi, ce sont des films de Noël. Il y en a dix en tout. Le premier, c'est Elf, bien sûr. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Noël, pas Noël. Je l'ai même déjà regardé hors saison. Parce que j'aime vraiment l'ambiance. J'aime le côté bon enfant, l'humour. C'est super simple. Ça se passe un peu comme un conte. Parce que d'ailleurs, à la fin, ça devient un conte là. No spoiler, mais c'est quand même ça. J'aime beaucoup toute l'ambiance de magasin à rayons. Il y a beaucoup de couleurs riches aussi. J'aime ça que ça soit très vert-rouge-blanc, la neige. Donc ça me met tout de suite dans un esprit de Noël. Pis la musique est super belle. C'est une musique qui est instantanément classique. Je l'écoute même dans la maison comme musique d'ambiance. Mon deuxième, c'est la série The Princess Witch, mais en français. Parce que je l'avais écoutée en anglais le premier. Pis j'avais trouvé ça cute. C'est l'histoire d'une jeune pâtissière qui change de place. avec une duchesse. Parce qu'elles sont sosies. Pis la duchesse, elle veut vivre autre chose que la vie duchesse avant de se marier avec un prince. Pis finalement, les deux tombent en amour avec quelqu'un qui est dans l'univers de l'autre. Pis en tout cas, je vous dirais pas les punchs non plus. Mais c'est super sweet. Mais en français, c'est encore meilleur. Parce que, je sais pas, il y a comme un côté qui me ramène en enfance quand j'écoutais juste des films en français. Pis la deux semaines, quand je suis allée chez mon père, on l'a écouté. Le 2, je savais même pas qu'il existait. En fait, je savais qu'il existait, mais je savais pas. Je pensais que je l'avais vu. Finalement, je l'avais pas vu pas en tout. Fait que c'était vraiment le fun. Pis là, il y a une autre personne qui est pareille comme eux autres. Tiens oui, un troisième sosie. Tu sais, c'est complètement à bras qu'à ta branle. Mais j'aime beaucoup ça parce que les décors sont incroyablement maximalistes. Ça a été tourné en Roumanie, je pense, dans des châteaux. Pis il y a full neige. Je vous dis, dans une chambre à coucher, il y a 5 sapins. C'est vraiment, c'est presque extrême. Pis là aussi, c'est très chaleureux, bon enfant, très conte de fées. Donc, ça me donne tout de suite un sentiment cosy. Pis il y en a un troisième, où là, heureusement, il y a pas de quatrième personne qui arrive pour être sosie. Là, je suis comme, ils vont pas pousser ça à 4 fois. Ils vont pas avoir cette audace-là. Mais non. Mais ça tourne encore sur l'idée d'identité interchangée. Pis le genre de petits mystères. Là, il y a quelqu'un qui vole l'étoile de diamant qui est dans un musée. C'est bien le fun. Pis ça me fait relaxer. J'aime ça. Pis c'est super cute. Ensuite, un grand classique. En français aussi, parce que c'est meilleur en français pour nous. Parce qu'on l'a toujours écouté en français. C'est National Lampoon's Christmas Vacation. Et au Québec, ça s'appelle le sapin a des boules. Je pense qu'en France, ça a un autre nom. Genre le sapin et ses boules. Mais au Québec, c'est vraiment le sapin a des boules. C'est quand même très drôle quand on sait qu'est-ce que boules peut vouloir dire au Québec aussi. Là, on est dans la comédie loufoque. C'est beaucoup d'accidents pis de quiproquos. Mais c'est juste tellement comme... Le gars, il veut juste vivre un beau Noël parfait avec sa famille. Pis il arrive tout le temps des problèmes. Il a pas son chèque de bonus. Là, il pense qu'il pourra pas acheter la piscine à ses enfants qu'il leur avait promis. Son beau-frère, il arrive avec son Winnebago pis ses déchets toxiques. La dinde est trop sèche. Le chat pogne en feu. Pis en tout cas, il en arrive bien des affaires. Pis j'aime toujours la fameuse scène avec l'espèce de crazy carpet ronde. Il y a un autre nom pour ça. En tout cas, comme une luge ronde. Il met de l'huile dessus au WD40 pis il part comme une fusée. Ça fait toujours rire. Et aussi, l'autre scène que j'aime beaucoup, c'est quand il commence à décorer la maison avec des lumières pis il arrive avec une grosse boule de fils tout mélangé. On est tous déjà passé par là de voir des mêlées, des rangs de lumière. C'est jamais le fun. Donc, j'aime beaucoup cette comédie-là. Ça joue tout le temps dans le temps des fêtes à la télé. Un autre film qui est pas un film de Noël en tant que tel, mais qui se passe dans le temps des fêtes, c'est La Gare des Tucs que j'aime beaucoup et qui passe toujours à Cinecadeau à Télé-Québec. On adore ça. Moi, j'ai vu La Gare des Tucs au cinéma l'année que c'est sorti. L'original, vous dire. J'étais allée avec mon père, on avait tout aimé ça. Pis la belle petite chanson de Nathalie Simard aussi. L'amour a pris son temps. C'est une belle histoire. C'est l'histoire de jeunes qui vont bâtir un phare en neige pour s'amuser pendant leur congé des fêtes. Pis les quelques petites scènes qui font Noël, c'est qu'il y a des décorations dans la rue, il y a une pratique de chant pour le concert de Noël qui se passe à l'église. Tu sais, on a des petites touches comme ça dans l'atmosphère, dans l'ambiance qui fait Noël. Pis ça aussi, c'est l'hiver. Donc, pour une Québécoise, c'est synonyme de temps des fêtes. Ensuite, j'ai mis Fanny et Alexandre de Bergman, qui est un film, mais aussi une version mini-série qui est très longue, qui est encore meilleure. Pis c'est un film assez austère, mais au début du film, ça se passe dans temps des fêtes. Noël scandinave, pis c'est magnifique, des grands sapins avec des bougies dedans. Pis c'est une famille bourgeoise qui manque de rien. Pis là, Fanny et Alexandre, c'est un frère et soeur, ils perdent leur père et la mère se remarie avec un homme religieux très 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 austère. Donc après, ça avère un peu triste, pis difficile à regarder même parfois, mais le début vaut la peine pour l'ambiance des fêtes. Donc, je vous le recommande quand même vraiment beaucoup, pis c'est magnifique comme film, c'est très très bon. L'histoire est captivante. Prochain film de Santa Claus, lui je l'écoute en version originale, c'est le film avec Tim Allen qui reçoit sa consécration, sa mission, sa nouvelle vocation de devenir le Père Noël. Donc, il se transforme tranquillement en Père Noël, pis il réalise que c'est ça sa nouvelle vocation. Donc, comment ça va se passer avec sa famille, comment ça se passe avec les elfes, avec toute la politique autour de devenir le Père Noël. Et bien sûr, il y a toujours une course folle à la fin vers un objectif de manière effrénée. Mais c'est juste cute, pis c'est très drôle. Pis j'aime beaucoup le personnage de l'elfe en chef, là, qui est un petit peu comme, ah, je peux pas croire, un peu contre-maître, là, ça, je trouve ça très drôle. Il y a, je pense, deux ou trois autres films après, c'est vraiment rendu une série, mais c'est juste le premier que j'aime vraiment autant. Ensuite, un autre film que j'écoute juste en français, pis qui se passe à Noël, mais qui c'est pas un film de Noël, c'est Trading Places, en français, un fauteuil pour deux. C'est un film avec Eddie Murphy et, c'est quoi son nom? Dana Croyd. Oui, mon Dieu, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, il est tellement bon. C'est un film avec Eddie Murphy et Dana Croyd qui sont dans un univers de la bourse. Il y a deux frères, deux vieux messieurs, qui font un pari. Est-ce que quelqu'un qu'on prend dans la rue peut devenir quelqu'un de très bourgeois, de très financièrement apte si on lui donne déjà d'entrée de jeu tous les outils pour réussir? Donc, ils font ce pari-là, pis là, ils prennent la vie du personnage de Dana Croyd et la donnent au personnage d'Eddie Murphy en lui enlevant sa job. En tout cas, je dirai pas tout, là. Mais c'est comme encore un échange de personnalité, mais là, les deux se rendent compte, pis là, ça devient comme tout un plan pour se venger, pis c'est super drôle. Pis la scène la plus Noël, c'est le parti de bureau. Dana Croyd, il voit des guisants Père Noël, pis il essaie de se venger, mais il réussit juste à voler une partie du buffet. Pis là, il est tout épité, un peu saoul dans l'autobus, pis il veut manger un saumon fumé qu'il a volé. Pis il essaie de le manger à travers sa barre de Père Noël, c'est un peu dégoûtant, mais c'est vraiment drôle. Ensuite, un autre de mes films préférés, préférés, préférés de tous les temps, c'est Home Alone. Quel beau film! Ce film-là a tout ce qu'il faut d'un film de Noël. Une histoire qui est vraiment enlevante. Des décors incroyables. L'ambiance de la fin des années 80, début 90, je me rappelle pas exactement de la date par coeur, mais t'sais, you know the vibe. Pis il y a des bons acteurs, de l'humour. La musique est classique, élite, top 10, musique de Noël de tous les temps. Pis ça se récoute super bien. Le 2 aussi est vraiment chouette. Ça se passe à New York, à la plaza. Mais c'est vraiment le premier qui a une place dans nos coeurs, avec Micka Lee Culkin. Pauvre petit garçon qui est abandonné chez lui. Alors que toute sa mamie s'en va en voyage en avion. Pis il y a comme une erreur dans le comptage des billets. Il y a des gens qui sont dans le wagon de transport, la vanne de transport. Et là ils se rendent juste compte, à bord de l'avion, que Kevin est resté à la maison. Donc c'est tous les déboires de Kevin tout seul et de sa mère, joué par Catherine O'Hara, qui essaie de revenir. Pis c'est super drôle, il y a vraiment quelque chose de magique dans ce film-là. En français aussi c'est bon, mais lui je l'écoute en anglais. Ensuite, du côté de la France, Le Père Noël est une ordure. C'est un film qui est basé en fait sur une pièce de théâtre par le groupe, qui s'appelait Le Splendide, je pense, avec Thierry Lermitte. C'est toute une gang d'acteurs qui créait beaucoup ensemble. Je pense que c'est la même gang d'ailleurs qui ont fait tous les films de ski. Comment ça s'appelait là? Les bronzés. En tout cas, je me rappelle plus. Les bronzés font du ski. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, Le Père Noël est une ordure. Ça se passe dans une ligne d'entraide pour aider les gens qui vont pas bien ou qui sont au bord du suicide. Pis là, il appelle à ce centre-là pour avoir de l'aide. Et ça se passe au réveillon. Pis là, il y a un monsieur qui a eu des mauvais conseils. On sait pas trop. Qui vient pour se venger. Pis il est déguisant Père Noël. En tout cas, ça vient complètement abracadabra. Pis il y a des personnages très loufoques. Très typés. Un peu borderline des fois. Mais tu sais, c'est un vieux film là. Mais c'est quand même très drôle. Pis il y a des scènes complètement cultes dans ce film-là. Ça s'écoute super bien. Ça s'écoute bien en gang aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très convivial comme film. Finalement, mon film de Noël préféré, c'est A Charlie Brown Christmas. Le spécial des années 60, je pense. Le spécial des fêtes de Charlie Brown, Snoopy et sa bande. Tellement beau. Il prépare un petit concert de Noël. Pis il arrive plein d'affaires. On se parle des cadeaux. On se parle du vrai sens de Noël aussi. Qui dans ce film-là est très religieux. Pis c'est vraiment correct. Je suis pas quelqu'un de religieuse moi. Mais tout l'essence de s'aimer les uns les autres. Pis de se respecter. Pis de célébrer la vie. Pis de célébrer le beau qui est dans la vie. Pis ça me touche. Pis le petit spi Jolinus qui parle de Jésus qui est né dans la crèche. Pis tout ça. Honnêtement, même si on n'est pas religieux, c'est super touchant. Pis j'aime ça quand même me le rappeler que c'est parti de là. Pis je sais pas, ça me rappelle quand j'étais jeune pis que je chantais dans des chorales religieuses. Pis que j'allais à l'école catholique. Fait que ça me met dans le mood. Fait que c'est ça ma liste de films favoris de Noël. Pis c'est ça, ça va vous inspirer pour les semaines qui s'en viennent. À regarder des beaux films. Faites-vous des beaux petits marathons, là. C'est le temps d'en profiter, de s'installer cosy. Avec un chocolat chaud, avec des bougies. Ou entre amis, avec un bon verre de vin pis une planche de charcuterie. Des fromages. Hey, c'est le temps, là. Vous pouvez garder ça super simple. Si vous êtes comme moi, Eve, la planche de charcuterie, là. Je vais garder l'argent pour les sauts du réveillon. Mais vous pouvez simplement vous faire des petits biscuits. Ou un thé chaud dans votre tasse préférée. Pis ça va être un beau moment aussi. Moi, ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Je vous invite à vous abonner, comme d'habitude. Ça m'aide vraiment beaucoup quand vous êtes abonné. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux. Les adresses, les liens directs sont sous la vidéo. On se dit à bientôt. Bye!